En horlogerie, c'est bien connu que plus une montre est belle et compliquée, plus elle est chère. Mais si je vous disais que vous pouvez obtenir des montres magnifiques qui font largement plus que leur prix, dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 montres qui viennent complètement bousculer les anciennes croyances. Et restez jusqu'à la fin, parce que je vais vous révéler une montre avec une complication normalement réservée à l'élite, mais qui ne coûte que 400 euros. Bonjour, je m'appelle Olivier, et pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, nous parlons ici de montres abordables et de haute qualité au meilleur prix. Si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous n'êtes pas encore abonné, je serais ravi si vous envisagiez de le faire. Nous allons commencer de la montre la moins chère à la plus chère, et sachez que je vais laisser les liens où vous pourrez trouver ces montres dans la description de la vidéo. Si vous êtes parmi ceux qui adorent l'Audemar Piguet Royal Oak, mais que vous n'avez pas 30 000 euros à dépenser, alors la montre suivante peut clairement vous intéresser. Et si je vous disais qu'elle est faite par l'un des plus grands fabricants au monde, et qu'elle vous offre le look de la Royal Oak, sans en copier le design, et qu'en plus de ça, elle coûte bien moins que 1% du prix de l'Audemar Piguet, elle peut se trouver à à peine plus de 100 euros. Voici donc la Casio EFR-108D, une longue référence pour ce qui est une montre de sport élégante, entièrement construite en acier inoxydable, avec un bracelet intégré. Avec des dimensions de seulement 38 mm de diamètre par 8 mm d'épaisseur, la montre va à peu près tous les poignets, sans paraître minuscule, grâce à son design intégré. Cerise sur le gâteau, vous disposez d'une étanchéité de 100 mètres, et d'envers saphir, ce qui signifie que vous pouvez porter la montre quotidiennement, et même nager avec. Vous avez le choix entre un cadran noir, blanc, et un nouveau cadran bleu ciel, je l'ai aussi vu dernièrement en bleu marine et verte. Les aspects négatifs se concentrent principalement sur le bracelet, qui bien que joliment réalisé et fini, est uniquement constitué d'éléments pressés, et il en est de même pour le fermoir. Mais malgré ses écueils, les aspects positifs en font une véritable affaire, surtout à cette gamme de prix. Si vous souhaitez plus de détails, j'ai fait un test complet sur cette montre, comme d'ailleurs sur la grande majorité des montres de cette sélection, et vous pouvez aller voir tout ça dans la description de la vidéo. La deuxième montre de la sélection est la chronographe Baltani militaire. À seulement 120 euros, cette belle montre paraît directement sortie du catalogue d'IWC, mais sans le prix qui va avec. Et également sans être en hommage direct à quelques modèles que ce soit. Vous avez un design militaire rétro, que personnellement je trouve très beau. Les matériaux utilisés sont de très bonne facture, à commencer par ce ver saphir bombé, qui est l'un des meilleurs que j'ai vu sur une montre à n'importe quelle gamme de prix. Il est franchement aussi bon. Le traitement anti-reflet fait que vous n'avez même pas l'impression d'avoir un verre, et que vous ne le remarquerez que sur les lumières les plus directes et les plus puissantes. Pour aller sur le boîtier, la construction de la montre est entièrement en acier inoxydable, avec une finition sablée, tout à fait en phase, avec une montre militaire. La couronne et les poussoirs sont vissés, ce qui permet d'assurer une résistance à l'eau de 100 mètres. Du Super Luminova suisse de haute qualité, a été utilisé sur les chiffres arabes et sur les index, et bien évidemment sur les aiguilles également. À l'intérieur, bas en Seiko VK63, qui est un mouvement hybride mecha-quartz, ce qui signifie que l'heure est tenue par un module quartz, mais le chronographe est mécanique, ce qui le rend fort agréable à utiliser. Cela permet à l'aiguille du chronographe de glisser, en opposition au tic-tac d'un chronographe entièrement à quartz. La montre suivante, Lauriane Bambino, figure parmi les montres automatiques d'entrée de gamme les plus élégantes, les plus réussies, et les plus populaires dans cette gamme de prix, entre 150 et 250 euros. La combinaison d'une belle esthétique et d'un prix rembordable, et Orient doit en être à sa 7ème génération, plus ou moins. Le design est minimaliste, les dimensions de cette version sont parfaites pour ce type de montre rétro. Elle est super classe, avec ce cadran beige, et ses aiguilles bleuies. Et le vert minéral bombé est en phase avec son look vintage. Outre son apparence, la chose la plus remarquable à propos de cette montre est qu'elle est entièrement fabriquée in-house, ce qui signifie que toutes les pièces de la montre sont fabriquées par Orient, ou au sein de sa société mère, Epson. S'il s'agissait d'une montre suisse, cette exclusivité seule ferait que la montre coûterait plusieurs milliers d'eau. À l'intérieur, bat le mouvement in-house, bien sûr, Orient F6724, visible à travers le fond transparent, même s'il est loin d'être bellement décoré. Avec son look rétro, son élégance, et sa beauté, cette montre donne l'impression de coûter bien plus cher que son prix modeste ne le suggérerait. Mais au-delà de ça, c'est une excellente montre que j'ai possédée moi-même pendant très longtemps et que je peux me permettre de conseiller vivement. Notamment aux personnes qui cherchent une montre habillée, jolie, et qui ne cassera pas la tienne. Il est bien connu dans le monde de l'horlogerie que le tourbillon est l'une des complications les plus difficiles à réaliser. Et seulement les fabricants les plus prestigieux s'y essayent. Inventé au début du XIXe siècle par le célébrissime Abraham-Louis Bréguet, cette complication fait tourner l'ensemble du système échappement balancier sur lui-même et ce, une fois par seconde. A l'époque, il était destiné aux montres de Bosch et l'objectif était d'annuler l'effet de la gravité et de ce fait de rendre les montres beaucoup plus précises. Mais de nos jours, avec les montres de poignets, la complication n'a plus aucune utilité et les fabricants ne continuent de la faire que pour montrer qu'ils sont très doués. Mais comme c'est très compliqué à fabriquer, les entreprises suisses vous factureront des dizaines de milliers d'euros pour le privilège d'avoir un tourbillon au poignet. C'était sans compter sur les horlogers chinois et notamment sur Seagull qui d'ailleurs est l'entreprise qui fait le plus de mouvements mécaniques au monde avec son mouvement ST80 qui équipe les hop tourbillons. Et je vous conseille vivement de vous asseoir pour celle-ci car la montre ne coûte que 400 euros voire moins pendant les soldes AliExpress. Et avant que vous ne me posez la question oui, c'est un vrai mouvement tourbillon. Côté fiabilité, je possède la mienne depuis 4 ans et elle fonctionne encore à merveille. Au-delà du tourbillon, cette montre arbore un joli cadran en aventurine affichant une constellation. Je ne saurais franchement pas vous dire laquelle. Le point négatif de la montre est un boîtier relativement grand avec 42 mm de diamètre sur 11 mm d'épaisseur et près de 50 mm de corne à corne. Cependant, elle se porte quand même relativement bien sur des poignets moyens à grands et vous la voyez ici sur mon poignet de 16,5 à 17 cm de circonférence. Mais sans vouloir me répéter, nous sommes ici sur un vrai tourbillon à moins de 400 euros qui est fiable et qui dure dans le temps. Je pense que du coup, je n'ai plus rien à rajouter à part ça. Je voulais absolument mettre une montre suisse dans la sélection et ça ne pouvait être autre que la Tissot, le Locke. Vendu à seulement 413 dollars sur Jomashop, il vous faudra débourser la TVA ce qui la ramène globalement à autour des 500 euros donc je vais vous laisser les liens dans la description mais pour ce prix, vous avez une montre Swiss Made au cadran parfaitement équilibré avec ses chiffres romains et ce guilloché qui lui donne un aspect résolument luxueux bien au-delà de son modeste prix. Le mouvement est en PowerMatic 80 et donc in-house car ETA et Tissot font tous les deux parties du Swatch Group. Ce beau mouvement est partiellement visible à travers le fond du boîtier qui en plus est joliment décoré mais le plus important est qu'il vous offre une réserve de marge de 80 heures. 80 heures, c'est plus que ce que Rolex, Omega ou Tudor vous propose de ce jour. Cependant, ce mouvement et sa prouesse technique sont à la fois la force et la faiblesse de cette montre. En effet, le PowerMatic 80 ne peut être révisé que par ETA contrairement à son illustre prédécesseur le TA-2824 qui équipait tellement de montres et qui pouvait être entretenu par pratiquement n'importe quel horloger partout dans le monde. Ce n'est pas le cas du PowerMatic 80 ni des autres mouvements du groupe Swatch de cette famille. Cependant, pour revenir à la montre, les points positifs l'emportent de loin sur les points négatifs et je donne personnellement à cette montre la couronne de la plus jolie montre suisse à moins de 500 euros. Félicitations pour être arrivé jusqu'à la fin de la vidéo. Du coup, je parie que vous êtes intéressé par les montres abordables et de haute qualité. Si c'est bien le cas, pourquoi ne pas regarder ces autres vidéos sur les meilleures offres que je vois sur Amazon en ce moment ? Et comme dans le monde horloger, tout n'est pas rose, je vous propose aussi cette autre vidéo sur les montres que vous devez éviter à tout prix. Merci beaucoup et je vous dis à tout de suite ou à très bientôt.